Yo la famille, comment vous allez ? C'est votre homme, c'est invité, héritant. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tous mes abonnés vont superbement bien. Moi, en tout cas, je rends grâce à Dieu. C'est la super forme. En tout cas, c'est tout le monde en avait là. Je peux être la forme. Je suis en parfaite santé. Je ne peux que lui rendre gloire. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Voilà, je prie qu'il vous donne aussi cette force-là, cette formeté de fer-là. Merci encore. Voilà, comme j'ai dit. Et comme je l'ai titré, aujourd'hui, on ne parlera pas de Didier Rafat, de Serge Nourou, de De Bordeaux, de Showbiz. Non, voilà. J'ai observé et je pense qu'il est primordial que je me prononce sur ce sujet-là. Voilà, parce que ce sont des sujets très importants aussi. Où il faut souvent véhiculer les messages. Donc, je vais vous demander aussi de partager cette vidéo-là pour que toutes ces personnes tapies dans l'ombre-là comprennent le message que je fais passer. C'est très important. Voilà. Il ne suffit pas de partager sur moi les moments de Showbiz. Mais ce genre de vidéo aussi, il faut les partager. Quand vous savez que le message est vraiment pertinent. Il est vraiment très, 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 très utile pour la survie de nos enfants. Vous voyez un peu. Je suis un peu choqué. Il y a deux choses qui me choquent. L'immoralité. Et puis, la réaction de certains éternotes. Ce qui est à souligner avant de commencer cette vidéo, c'est que je souligne que toutes les nonos et toutes les servantes ne sont pas comme ça. Voilà. Ça, il faut le dire parce que Dieu merci. Dieu m'a fait la grâce de connaître des nonos, de côtoyer des nonos qui sont de très bonne moralité, qui ont vraiment la crainte de Dieu et qui aiment l'homme, qui aiment les enfants. C'est-à-dire, c'est une passion pour elle, en fait. Voilà. C'est la personne, tu peux laisser ton enfant dans les mains et puis tu es tranquille. Voilà. Bien au contraire, elle va s'en occuper même plus que toi, en fait. Mais malheureusement, dans ce tas de personnes-là, il y a des personnes de mauvaise moralité, de mauvais esprit. Il y a des personnes foncièrement méchantes. C'est-à-dire, elles sont nées comme ça, en fait. Sinon, ce petit gamin-là que tu as opté la vie, à qui tu as opté la vie, c'est quoi ta satisfaction? C'est un pas que tu devais faire pour avoir beaucoup d'argent? Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Parce que si nous tous, on devait faire comme toi, le monde n'existerait pas. On se mettrait là à tuer n'importe comment. Imagine toi-même dans ton affance. S'il y avait quelqu'un sur ton chemin qui t'avait fait ça, tu aurais eu même, on va dire, la malchance. Parce que ça, ça fait une chance de faire ce que tu as fait à ce bêtis-là. Là, je m'adresse à toutes les nounous. Je sais que parmi vous, il y a un an qui sont bien. Il y a un an qui sont bonnes. Mais franchement, c'est très méchant. Parce que souvent, vous faites en sorte que les gens ont peur même de prendre les nounous désormais. S'il y avait possibilité même de partir avec son enfant au travail, nous tous, on le ferait. Mais c'est des choses impossibles. Parce que le cadre du travail, ce n'est pas la maison. Voilà, donc on ne mélange pas les choses. C'est pourquoi on fait confiance à certaines filles comme vous. Et on vous laisse la garde de nos enfants. Mais si c'est pour les empoisonner, les maltraiter, les battre à notre absence, franchement, je pense que ce n'est pas la peine. Je pense vraiment que ce n'est vraiment vraiment pas la peine. Un enfant, un bébé de 4 ans, je crois 3 ans ou 4 ans, tu l'as assassiné comme ça, tu es en deux yeux, et ses deux parents et toute sa famille. Et puis, quand tu finis de faire ça, tu es à l'aise, tu es fier de toi. Et elles sont plées comme ça, elles sont plées comme ça les amis. Quand vous sortez le cadre du travail là, pensez pas que c'est parce que la fille qui a la maison est trop bonne. C'est parce qu'il y a la surveillance divine. Il y a Dieu même peut-être qui n'est pas nous en train de dire c'est-à-dire une chose. Franchement, moi j'ai trop vu des vidéos circulées sur Facebook où on voit des nounous en train de battre un enfant qui n'a même pas encore un an. En train de le shooter dans son ventre, en train de le gifler, en train de le frapper comme si elle était en train de se battre avec sa catégorie. Sérieusement, pour les gens comme nous qui sont très sentimentales et qui avons peur là. Non, je préfère même prendre une de mes soeurs ou bien je ne sais pas quand il y a trouvé la formule quoi. Mes soirs, il y a une garderie mais franchement, ça fait peur. Parce que quand on laisse nos enfants à la maison, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, j'ai assassiné le petit. La vie continue. Et ce qui est évident dans ces choses-là, quand un enfant de cet âge meurt, le monde ne s'arrête pas. La vie continue. C'est ce qui est malheureux en fait. Parce que si on tue un enfant et puis rien ne bougeait, je pense qu'on n'allait pas le faire. C'est parce que c'est des choses qu'on fait. Bon, si on ne nous a pas vu, tant mieux. Même quand on nous voit même, la vie continue. L'enfant a fait quoi ? L'enfant a fait quoi ? Pour lui ôter la vie ? Franchement, moi je demande pardon à ces nounous-là, qui sont du bon sens, de rester comme ça. Parce que ça crée la psychose en fait. Voilà, on s'est dit que, hé, j'ai laissé mon enfant à la maison, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Franchement, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai mal en fait. J'ai mal, donc j'essaie d'exprimer un peu mon ras-le-bol à travers cette vidéo-là. Mais ça même, c'est bon. Oui, ces filles qui tuent nos enfants, ou bien qui assassinent nos enfants, ou bien les personnes qui enlèvent nos enfants, qui tuent nos enfants, c'est bon. Mais ce qui fait le plus mal, vous savez c'est qui ? C'est vous. C'est moi. C'est certains inténatres. Je ne peux pas concevoir qu'une famille pleure la mort de leur enfant, et puis elle est comme en tête déplacée. « Idiot ». À la limite, je vais dire, inconcevable, quoi, sur la toile. Comme quoi, comme c'est un petit Libanais, ce n'est pas bien grave. Vous avez déjà oublié pour le petit Bouba, où on a fait toller sur Facebook et sur YouTube-là. Vous avez déjà oublié ? Parce que ce petit Libanais-là, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Ce petit Libanais-là, il a eu un problème avec vous. Et même s'il avait un problème avec vous, vous pensez que parce qu'il a eu un problème avec vous, la solution, c'est de le tuer, c'est de lui ôter la vie. Franchement, je pense qu'il faut arrêter. Parce que le vrai problème de notre monde actuel, c'est l'immoralité. On s'en fout. On fait ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut. Sans se gêner. Sans état d'âme. Mais là, c'est dangereux. Parce que le malheur, ça ne trie pas, en fait. Ça peut taper chez ton ami aujourd'hui. Et puis le soi-même, de cette même journée, ça peut taper chez toi. Donc je ne veux pas concevoir que quelqu'un est en train de pleurer, son enfant. Et puis comme quoi, les Libanais, ils sont là, ils m'attraient des gens. Donc tous les Libanais sont mauvais. Tous les Libanais sont mauvais. Ce n'est pas de la faute, ils sont très, très, très entrepreneurs, qui prennent tout le marché en quoi tu vois ici. Ce n'est pas pour autant que vous allez les jalouser. On reconnaît qu'il y a des personnes parmi elles qui sont très méchantes, très mauvaises. Vous comprenez un peu ? Il y a des personnes parmi elles qui sont très, très, très méchantes et très mauvaises. Mais ça ne vous donne pas le droit de, à la limite, vous moquer de la mort de ce petit-là. Parce qu'il ne vous a rien fait. Il ne vous a absolument rien fait. Mais pourquoi vous n'avez pas de c*** ? Moi, je ne comprends pas. Les amis, on arrête un peu sur le sujet. Parce que je suis là, je ne me dis pas, je me dis, attends, c'est parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, c'est parce que c'est comme ça que même les personnes sont. Vous ne prenez rien au sérieux. Si quelqu'un a une maladie, qu'on vient sur les réseaux sociaux pour trouver une aide, vous cherchez une aide, il y a toujours des sorciers, des mal-éduqués, des imbéciles qui viennent de poser des commentaires déplacés, mais méchants. Vous réfléchissez comment ? Je n'ai pas ça que, quand vous avez votre téléphone, et puis vous êtes sur Facebook, je suis sur les réseaux sociaux, vous avez laissé votre cerveau à la maison en fait. Parce que normalement, quand tu déposes un tel commentaire, puis tu te relis toi-même, tu te dis, ah, mais qu'est-ce que c'est passé ? Je ne fais pas ma tête ou quoi, puis tu peux me le commentaire. Mais apparemment, je suis tout, je suis tout le juif comme ça. Quelqu'un m'a venu dit, ah, je souhaite une très bonne année à tous les internautes, et au fin de telles pages, il aura 20 ou 50 qui vont l'insulter, qui vont lui dire des méchancetés. Quand même, quand même. Souvent ayant des limites dans nos réactions. Ayant souvent des limites dans nos réactions. Pourquoi nous sommes, méchants contre ça même ? Parce que je me demande, moi je me pose l'occasion de savoir, est-ce que ce sont les Ivoiriens qui laissent ce genre de commentaire là ? Parce que ce sont les Ivoiriens qui laissent ce genre de commentaire là, vraiment, c'est que l'Ivoirien est devenu vraiment méchant. L'Ivoirien n'a plus de pitié. L'Ivoirien est sans état d'âme désormais. Ils sont fous. L'Ivoirien est même prêt à tuer. Même si ce ne sont pas des Ivoiriens qui font ça, qui c'est d'autres nationalités, mais c'est d'autres personnes, franchement c'est méchant de votre part. On parle de la mort de quelqu'un. Et en plus, pas quelqu'un qui a vécu, on va dire 50, 60, 70 ans, un bébé dont les parents voyaient la réussite de mai, d'ici quelques années. Ils allaient venir en aide aussi, ou bien ils allaient fier de l'enfant. Cette sorcière-là, la tuée comme ça, ils sont tous pleurés de sa mort, et vous, au lieu de les consoler, vous déposez des mauvais commentaires. Souvent il faut arrêter. Souvent il faut arrêter. Ou bien vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez même pas de cœur. Là, 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 vous n'avez pas de cœur. Il faut arrêter les amis. Il faut arrêter. Parce qu'un jour, quand ça sera pour tout, ils vous feront la même chose. Ils vous feront la même chose. On parle de la mort, il y a un poulet, même un poulet, même soi-même. Moi, moi, non, il ne vous paraît pas, il n'y a pas d'ici un poulet. J'ai pas d'ici un poulet, parce que j'ai pas cette force-là de doter la vie à quelque chose, de dire à quelqu'un. Mais il faut arrêter. Ou bien la famille qui pleure, ça vous fait du rien, ça vous fait de même pas mal aussi. Pourquoi l'ivoirien est dénu comme ça? Quand tu ne peux pas compatir, tu fermes ta gueule. Quand tu ne peux pas compatir, tu la fermes. Franchement, il faut arrêter, il faut vraiment arrêter maintenant. Ok. Donc c'était la vidéo du jour, j'espère que vous aurez pu partager là et envoyer les à tous vos amis pour qu'ils puissent changer un peu de mentalité. Après, c'est inconcevable ce qu'on voit maintenant. C'est vraiment inconcevable. Je ne peux pas accepter ça. L'ivoirien est devenu aussi méchant que ça. à tel point que la mort même d'autrui ne lui dit plus rien. Soi-disant, c'est un Libanais. Libanais, ce n'est pas l'homme. Libanais, ce n'est pas l'homme. En tout cas, moi, je suis petit Ali. Que ton homme repose en bois. Boutre chaud. Salut les amis. Et puis, ciao, ciao.